bonsoir bien bonsoir bonsoir c'est pas le soir quelqu'un veut de quoi chier salut et c'est cassandra qui fait une petite tune pour vous dire bonsoir qu'elle est trop de cul je sais je me suis dit la même chose hey bonjour là je vois je vais t'avouer quelque chose je vais t'avouer quelque chose j'ai ce gelé là depuis l'été 2003 dans ma garde-robe c'est un petit Tommy Hilfiger comme ça tu peux le mettre comme ça si tu te sens réservé mais tu peux aussi le mettre comme ça si tu te sens un peu comme Gabrielle Marion everyday et moi je vais te le dire à toi aujourd'hui je me sentais ni chaud ni froid fait que je l'ai mis au milieu oui c'est ça fait que j'ai retrouvé ce gelé là dans mon garde-robe puis il était fucking long puis je l'ai crop fait que premier défi de la journée j'ai quand même coupé un gilet parce que oui aujourd'hui on se retrouve mesdames et messieurs surtout mesdames parce qu'il n'y a pas beaucoup de messieurs qui me regardent malheureusement pour un défi friperie ya aujourd'hui j'ai été inspirée inspirée de quelqu'un j'ai copié un concept je suis vraiment 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 je suis une copieuse en fait un matin j'ai vu la vidéo des filles de deuxième fois oui oui il s'agit d'un drift shop il s'agit d'un ugly drift star challenge ugly drift star challenge je pense que je l'ai eu du premier coup je suis vraiment fière de moi je peux me vanter mais personnellement de l'avoir dit d'un coup je pense qu'on peut remarquer une nette amélioration de mon anglais ici présent oui un défi de friperie ça me parle puis là c'est un défi supplémentaire parce que moi quand je vois d'un friperie moi tu veux dire à toi et je regarde les belles affaires mais là le défi c'est de regarder les choses lettres puis de les imaginer belles ce qui est un peu difficile parce que quelque chose de lettre à base dans ma tête à moi ça reste lettre on se lance dans l'inconnus aujourd'hui c'est parti mon kiki parti le kiki c'est qui kiki parce que je dis tout le temps c'est parti mon kiki mais je ne sais pas c'est qui kiki faudrait me confirmer dans les commentaires où de focus kiki je suis en train de magasiner une tonne de marde qui va me coûter la peau du cul puis je ravis que je suis en train de tourner une vidéo j'ai fait un sauf j'étais comme quelqu'un me regarde hey bonjour les filles je suis en train de magasiner de la marde avez-vous vu le challenge genre tu magasiner de la marde pour ta pimp genre ça va me coûter fucking cher pour de la marde je réalise que c'était peut-être pas une bonne idée ça pourrait vraiment être un autre beau je me le souhaite parce qu'elle pourrait à date je suis comme oh tabarnak pour de vrai j'ai vu la vidéo à deuxième pause c'est exactement d'eux que je me suis inspiré la robe rose c'était tellement beau à vous je suis tellement d'accord je suis tellement d'accord ce que je disais avant de faire un saut c'est que je suis vraiment en train d'acheter de la marde puis je réalise qu'on est samedi le magazine dans une friperie le samedi c'est vraiment un nœud il y a du monde partout j'ai envie de dire est folle il y a des christines bébé qui arrête pas de pleurer il y a tu de quoi de plus gossant qu'un bébé qui pleure quand tu fucking magazine je ne pense pas j'étais moins découragée les chums vous n'avez aucune idée je décourageais à un point tel que j'ai décidé que j'ai mérité de m'ouvrir une bière j'ai trouvé ça très difficile vraiment plus difficile que ce que j'aurais pensé même si je pensais que ça allait être difficile tu peux t'imaginer à quel point j'ai trouvé ça difficile pas facile je voudrais dire voici mon premier sac d'achat les chums on est sur un sac pas mal plein le sac m'a coûté 50$ 50 dollars de marde moi qui est la fille la plus gratteuse de l'univers je te jure que je me suis dit vraiment le premier kit que j'ai trouvé il s'agit d'un kit qui était enfant fait qu'on est sur une jupe comme ça une jupe écossaise qu'on dit je ne sais pas elle est vraiment trop grande c'est sûr pour moi juste dire j'ai rien essayé j'ai aucune idée de qu'est ce que ça a l'air vraiment sur moi je voyais du potentiel parce que elle venait avec ce truc ci ce genre de veston je trouvais la couleur quand même belle mais honnêtement à quel point je vais porter ça dans la vie je ne sais pas il va falloir que je pime ça en tabarnak en t'y pêcher pour pas dire tabarnak parce que ma mère va dire arrête pas de sacrer dans tes vidéos ben non j'ai dit t'y pêcher ok fait que ce kit ensemble m'a coûté un gros 14,99 et moi te dire à toi je retrouve que c'est un investissement de marde j'ai eu l'impression que peut-être que cette jupe là si mettons je la mettais à ma taille et que je la coupais et que j'enlevais les grosses crustes d'épaulette dégueulasse de cette veston là il y aurait peut-être un essai potentiel que je mettrais un gelé en dessous aussi parce que sinon je vais être venue bas ce qui pourrait créer un malaise fait qu'on va s'installer à terre pour couper les affaires parce que je vous avouerais que moi ben je coupe à terre c'est tout fait que voici la jupe je pense que par la suite j'essaierai d'enlever les épaulettes je sais pas si on va être capable si on a l'air d'être comme cousu avec dans le fond on aura pas le choix on va être obligé de faire un trou dedans pour voir et constater c'est quel genre d'épaulette qu'il y a là dedans pardon c'est parce que c'est genre une tête d'oreiller là m'as-tu vu l'épaulette bon ben bonne nouvelle ça s'arrache bien hein j'ai que ça tada tada honnêtement je suis quand même vraiment impressionnée alors les modifications que j'ai apporté à ce kit il s'agirait une coupe de jupe oui ensuite j'allais agencer avec un col roulé léopard transparent que j'avais déjà dans ma garde-robe je trouve ça vraiment beau le léopard avec du rose honnêtement je sortirais comme ça puis je serais à l'aise je trouve ça vraiment beau le kit je suis folle deuxième truc que j'ai trouvé au village des valeurs il s'agit d'une jupe comme ça première des choses à savoir que d'envie je suis vraiment mais vraiment pas fan de jeu fait qu'à la base c'est un défi pour moi d'avoir trouvé une jupe dégueulasse qui n'essaie de la pimpé en quelque chose de quand même pas si pire je suis accusé hum c'est ça fait qu'à la base c'est déjà un défi pour moi mais je trouvais que le dessus je sais pas j'ai fait un photojour récemment avec une robe qui avait sensiblement les mêmes couleurs puis vu que la jupe est longue je me suis dit que peut-être que je pourrais faire une espèce de robe avec je vous avouerais aussi également apprécié beaucoup ce mot je trouve que ça c'est un beau beau et ben c'est ça j'ai mis tous mes espoirs de cette jupe dans le petit mauve dans le coin fait qu'en essayant est capable de le mettre de l'avant j'ai l'ai essayé puis honnêtement je trouve pas tant dégueulasse elle tombe pas super bien fait que je pense que je prendrais juste mon élastique j'aimerais l'attacher à la taille comme ça ici je mettrais le nœud à l'intérieur puis ici il y a comme une espèce de doubleur que je rentrais également à l'intérieur puis je la montrais vraiment comme plus haute fait que dans le fond cette jupe là j'ai décidé de la chancer avec un top que j'avais c'est un top vraiment simple orange j'avoue que c'est un kit vraiment été je pense que je serais capable de le porter avec un comme de beau talon haut blanc je trouverais ça super beau avec comme une petite lunette pour l'été j'ai un gars 2020 hello le prochain truc que j'ai trouvé je pense que c'est le truc le plus dégueulasse que j'ai vu au village des valeurs et quand j'y pense je ne sais pas du tout pourquoi j'ai acheté ça j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'espoir je ne sais vraiment pas comment je vais faire pour transformer ce vêtement dégueulasse j'ose dire écœurant en quelque chose qui aura du potentiel c'est une chemise d'une couleur extrêmement dégueulasse sérieux il n'y a rien qui marche dans cette gilet là dans le fond il y a comme des espèces de trous vous pouvez constater ici et au travers des trous c'est un filet orange je veux bien je veux bien comme il y a de la vague là comme c'est une chemise vague là genre avec des espèces de manches immenses qu'est-ce que c'est ça genre qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce que c'est ça je sais pas c'est sûr que la madame qui m'a fait payer la caisse elle devait se dire mais pas ouverte je la comprends pas je la comprends pas je la comprends pas mais c'est pas trop ce que je vais faire avec ça je me suis dit que si je la coupais il y aurait peut-être quelque chose à faire peut-être un potentiel fait qu'on est rendu à l'élément plus perturbateur de la vidéo honnêtement je suis plus fan de la couleur que ce que j'aurais pensé j'ai fait un petit noire avant c'est peut-être un peu moins pire c'est pas mon kit préféré je dirais que j'ai pas l'impression que la transformation est si wow dites moi en commentaire que vous trouvez ça possible pour me rassurer même si moi même j'y crois pas il me semble que ma reine avait réussi à faire des affaires pas pires comment ça que moi j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas ensuite j'ai trouvé une ceinture les chums on est sur du rond je te jure que j'ai l'impression que ça c'était dans les déguisements de halloween c'est pas super beau on s'en tantit on s'en tantit c'est pas la ceinture de l'année mais je me suis dit qu'il y avait un potentiel vous voyez si ça fait pas je me ferais un beau choker les chums avez vous remarqué mon ce petit collier j'ai ensuite acheté cette petite ceinture qui est une petite ceinture vraiment normale c'est juste que j'étais quand même cute pis je me disais que peut-être qu'on arriverait à faire quelque chose avec ça un accessoire pour pulper quelque chose parce que là on a vraiment un petit problème on a vraiment un petit problème puis par la suite mon dernier article du village des valeurs c'est un col roulé qui est vraiment long faque genre je dirais qu'en partant moi les cols roulés longs je suis pas sûre de la comprendre d'un bleu marin douteux je ne suis vraiment pas fan du bleu marin d'en vie faque on va jouer avec ça hein aïe ça va être le fun hey critique j'ai tellement de plaisir hey gars donc au renaissance écoute ça a pas été si payant on a pas trouvé grand chose mon chum de gars j'ai trouvé au renaissance ce genre de gilet dans la section des 10 hommes en plus il appartenait à Lucien j'ai un fait pour les Lucien je trouve personnellement que Lucien c'est un très beau nom donc je vais le porter avec fierté même s'il est décollissant ce gilet là je vous avouerais que je l'aime pas je l'aime pas je l'aime pas Chris mais je trouvais qu'il avait un espèce de petit potentiel à cause de la texture du tissu j'ai l'impression que c'est vraiment un vêtement de travail à Lucien dans le temps qu'il travaillait à quelque part là lui alors voici le gilet Lucien avant honnêtement la coupe elle est pas tant sick genre je l'aurais essayé en magasin puis je l'aurais jamais acheté je pense que la meilleure idée c'est de couper Lucien on va lui donner une deuxième vie à Lucien un petit brin de changement à Lucien ne lui ferait pas tard non aucun nom adieu Lucien coupe 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 voilà j'ai coupé Lucien j'ai non seulement coupé Lucien mais j'ai aussi ajouté un petit colorau roulé orange en dessous malheureusement Lucien est encore pire coupé fait que là Lucien est rendu brisé il y a plus rien à faire avec Lucien malheureusement il va falloir le brûler je pense que tout ce qu'il nous reste à faire c'est peut-être mettre toute notre main sur notre coeur et en l'honneur de Lucien je vais lui écrire un petit poème qui va comme suit Lucien tu n'as pas été mon bien j'ai mis le ciseau c'était pas beau adieu Lucien merci Lucien ensuite au Renaissance j'ai trouvé une chemise absolument abominable c'est une chemise en dentelle qui s'attache à l'avant moi première des choses je vais être bien honnête j'ai pas vraiment embarqué dans la mode là tu sais des petits gilets qui t'attachent en avant là c'est vraiment pas mon genre c'est pas tant girly pis pour moi ça c'est vraiment comme ben c'est girly Christ là c'est une chemise en dentelle là tu veux dire ben écoute ben on va voir ce qu'on peut faire avec ça écoute je sais ben pas je sais ben pas avec quoi j'imaginais ça suspense et puis mon dernier accessoire que j'ai trouvé c'est une ceinture je la trouvais pas décollissante ce que je trouve décollissant je vous dirais c'est vraiment la qualité je sais pas je sais pas je sais pas c'est sûr qu'on me voit peser désolément j'ai trouvé seulement deux trucs à l'armée du salut on est pas gâtés un espèce de polo de couleur douteuse long que je me disais que peut-être que je pourrais essayer de pimper en robe ou sinon le crop mais je suis en train de me rendre compte qu'il est vraiment sale c'est décollissant oh mon dieu il y a comme des taches dessus genre tu sais des taches de tu vois que genre je sais pas à qui appartenait là mais tu vois que la personne qui l'a porté avant il l'a porté mon chum sur un temps alors on enchaîne avec un 3 en 1 genre j'ai pas hésité j'ai mis le col roulé bleu avec le gilet blanc pis la petite ceinture noire sincèrement je trouve le kit vraiment sick genre ça m'étonne parce que le col roulé pis le gilet j'avais l'intention de couper les deux mais quand j'ai essayé les deux ensemble je me disais esti je trouve que ça le fait sincèrement je pense qu'à date c'est lui qui sait le plus mon style on a terminé bon mais faut qu'après avoir gaspillé autant d'argent pour fuck all je t'avouerais que mon degré de satisfaction de cette vidéo est à moins sain car ça a été long j'ai dû endurer des pleurs de bébé des fils interminables de la pluie même parce que quand je voulais revenir à la maison il s'est mis à pleuvoir et ça c'était très dérangeant ensuite des essais de vêtements décevant déception par dessus déception des épaulettes qui mesuraient des kilomètres car c'est sûr que je suis un peu déçu je te comprendrais d'être aussi déçu je t'en voudrais pas d'ailleurs mais faut se rappeler que j'ai quand même réussi à faire un beau kit je pense que le kit numéro 1 était quand même nice avec la jupe écossaise et le veston rose je pense même que c'est deux pieces qui séparément pourraient être sick genre selon le dot les autres gardes on brûle toutes mais selon le dot ben pour le reste ça va pas pour le reste on va même pas reporter ça au village des valeurs on met ça dans une boîte on le brûle on en parle plus on fait comme si rien n'était et ce pourrait que j'aie un peu honte et que je m'en aille de manière très très subtile dans la honte le désespoir la trahison même la peur j'oserais dire au revoir